Salut tout le monde, je m'appelle Lauriane Costantino et je suis enseignante de violon au Studio C École de musique à Lorraine. Donc le sujet de cette première capsule sera les parties de l'instrument dans le fond du violon et de l'archer. Donc ça sert à quoi de savoir ça? C'est une référence pour tous les violonistes point de vue technique. Donc si on dit on va accorder le violon avec les chevilles qui sont sur la volute et avec les tendeurs qui sont sur le cordier, ben il faut savoir de quoi on parle. Dans cette vidéo, on va décortiquer chaque partie du violon et de l'archer. Donc on va commencer avec les parties du violon du bas vers le haut. Premièrement ici, on a une partie qui s'appelle le bouton et puis c'est là que s'attache l'attache cordier dans le fond. Ensuite ici, on a la mentonnière, donc c'est là qu'on dépose le menton, ça va de soi. Cette partie ici, on appelle ça le cordier, donc c'est là qu'elles viennent se rattacher chacune des cordes. Sur le cordier, on a des tendeurs. Moi j'en ai juste une, mais il y a beaucoup de violons qui en ont 4 et puis ça sert à accorder le violon en tendant les cordes ou en les louçant. Ensuite, cette partie ici, qu'on appelle le chevalet, vient maintenir les cordes en place au moyen de petites encoches qui sont sur le dessus. Maintenant qu'on vient de parler des cordes, ben on va y aller pour le nom des cordes. Donc du plus grave ou plus aiguë, on a la corde sol, la corde ré, la corde la et puis la corde mi qui est la corde la plus fine du violon. Ensuite, la partie en bois ici, on appelle ça la table d'harmonie. Donc c'est dans la table d'harmonie que le son se forme et puis il sort par les deux petits trous qui sont ici qu'on appelle les ouïes. Si on continue, on a ici la touche qui est la partie en bois foncé. Et puis c'est là-dessus que l'on vient déposer nos doigts pour faire différentes notes. Ensuite, juste en haut de la touche ici, on a le sillet. Le sillet, c'est une partie qui permet de maintenir les cordes en place. Donc c'est un petit morceau de bois qui a été collé sur la touche. C'est bombé, donc bien évidemment, les cordes ne touchent pas à la touche grâce au sillet. Lorsque l'on tourne le violon, on a ici le dos du violon. Le dos du violon, il est fait soit en une pièce de bois ou en deux pièces de bois qui sont collées ensemble. De l'autre côté de la touche, il y a ici le manche. Donc cette partie-là, c'est à côté dans le creux de notre main lorsque l'on joue. Si on retourne ici à l'avant du violon, il y a les quatre chevilles. Les quatre chevilles qui servent à accorder le violon au même moyen que l'étendeur. Donc ça vient tendre et lousser les cordes afin d'obtenir un son qui est juste. Ici, on a la volute. La volute, c'est la partie de bois qui est en haut dans le fond. Et puis les chevilles, le sillet et la volute forment la tête du violon. Donc on vient de terminer les parties du violon. Maintenant, passons aux parties de l'archet. Donc à une extrémité de l'archet ici, on a la vis. Donc la vis, ça sert à quoi? Ça sert à tendre et à lousser la mèche. La mèche, c'est la partie qui est ici. Et puis c'est généralement fait en crins de chevaux qui viennent de pays nordiques, soit la Sibérie, la Mongolie ou même le Canada. La partie en noir ici, on appelle ça la poussette. Puis la poussette sert au confort du doigt du violon. Donc ici, on a la garniture qui est généralement faite d'argent ou d'alliage et qui s'enroule autour de la baguette. Donc c'est un petit fil de métal qui est vraiment enroulé autour de la baguette. Ça sert à protéger la baguette et ça permet aussi d'équilibrer l'archet. La partie ici qui est en forme de rectangle, on appelle ça la hausse et c'est la partie la plus lourde de l'archet. La partie ici, on appelle ça la baguette. Et puis c'est généralement fait en bois, mais ça peut aussi être fait d'autres matériaux comme par exemple de la fibre de carbone. Pour terminer, l'archet est divisé en trois parties. Il y a ici le talon, le milieu et finalement la pointe. Donc c'est ce qui conclut cette première capsule au sujet des différentes parties du violon et de l'archet. Plus de capsules sont disponibles sur le site studiocmusique.com et sur notre page Facebook. Nous offrons des cours en ligne et en personne, donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez plus d'informations à ce sujet. Si vous avez d'autres idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde lors de diverses capsules, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve très bientôt! Sous-titrage ST' 501